Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sur mes 10 indispensables ou essentielles pour cet été. Donc c'est parti, l'été a déjà un petit peu commencé malgré qu'il n'y ait pas trop de soleil. Je voulais vous parler des produits que j'utilisais au quotidien en ce moment et des petits bons plans aussi, vous allez voir. Donc c'est des produits que j'ai acheté moi-même et aussi des produits que j'ai reçu grâce à Octoey. Au niveau des prix des produits, je vous mettrai tout de toute façon en bas dans la vidéo, vous aurez tous les prix des produits à chaque fois que je vous en parlerai dedans. Je vous parle pour le premier produit qui va être la crème solaire et plutôt l'huile nutritive de La Roche Posée qui est l'Antelios XL 50+, donc c'est une très haute protection. Qu'est-ce que j'aime dans ce produit en fait c'est que c'est spécialement pour les peaux sensibles, c'est une huile donc pas de traces blanches pendant qu'on se pavane sur la plage tout simplement. Et c'est sans parabènes et résistante à l'eau. Donc cette crème je l'aime beaucoup parce qu'elle est facile à appliquer, on n'a pas de traces comme je vous l'ai dit et c'est une sensation très agréable. Ça nous laisse la peau un peu comme sur l'été de l'huile prodigieuse et sur l'eau, ça nous laisse un peu la peau brillante. Donc je voulais vous parler de ce premier produit qui est pas mal entamé et pas mal abîmé par le sable. Le second produit que je voulais vous parler bien sûr c'est de bien s'hydrater la peau après avoir été au soleil. Vous voyez là j'ai quand même bien bronzé et j'applique tout le temps le soin après soleil réparateur visage et décolleté de chez Clarins que j'ai reçu grâce à Octoly tout simplement. Donc en fait il se présente sous un flacon pompe comme ceci donc très facile à appliquer et voilà moi j'aime bien les flacons pompes parce que ça ne laisse pas passer l'air. Au niveau de la texture c'est une texture très très fraîche en fait ça c'est hyper bien parce que ça apaise, ça les réhydrate et en plus de ça ça prolonge notre bronzage. Très facile à appliquer, généralement notre peau a soif donc elle pénètre très très vite. Que dire là dessus c'est pour le visage et le décolleté, moi je l'adore, j'adore la sensation de fraîcheur qu'on peut avoir. Un seul petit bémol peut-être sur ce produit ça serait l'odeur dont je ne suis pas forcément fan mais comme je trouve qu'elle hydrate très très bien ma peau c'est celle que j'utilise en ce moment. Si on parle du visage on parle aussi du corps et j'ai aussi la crème, la gelée après soleil fraîcheur de chez Clarins qui est une gelée apaisante. Donc celui-ci par contre c'est sous format tube on va dire. Donc c'est une gelée qui apaise, qui prolonge le bronzage bien évidemment et qui réhydrate. C'est très important d'hydrater notre peau juste après avoir été au soleil parce que notre peau souffre et est déshydratée par le soleil ou par les coups de soleil aussi qu'on peut avoir. Et voilà celle-ci va vraiment bien nous hydrater. C'est une gelée donc c'est vraiment frais. Mais je l'applique sur tout mon corps et là pareil c'est la même odeur que pour le visage. C'est pas forcément une odeur dont je suis fan mais comme ça pénètre assez vite c'est vraiment une texture hyper agréable qui pénètre très très vite dans votre peau. Ce produit est hyper bien. Donc merci Octoly pour m'avoir fait découvrir les nouveaux produits de chez Clarins pour cet été. On continue avec l'été. C'est vrai que l'été il fait très chaud et moi j'ai un produit vraiment fétiche qui est le Merci Andy Hello Sunshine. Donc c'est la brume visage apaisante. Le soir quand je rentre à la maison et que j'ai trop chaud ou même la journée à la plage etc. Je m'applique cette brume sur le corps ou sur le visage. Elle sent très très bon mon oeil et elle rafraîchit. Donc c'est vrai que ça c'est le petit produit à porter partout avec nous dès qu'on a chaud même dans la voiture. Donc c'est vraiment le produit un petit peu apaisant. qu'on fout partout avec un quatrième produit. Donc là on parle du parfum. Donc le parfum en ce moment que j'utilise beaucoup c'est le parfum de chez Nuxe. C'est le prodigieux. Donc c'est le parfum en 50 ml. Ce que je voulais vous dire c'est que ce parfum en général vous le trouvez pour le prix sur le site Nuxe de 45 euros. Et sur le site Paradox vous l'avez tout simplement au prix de 34,90 euros. Donc c'est quand même 6 euros moins cher. Voilà c'est un parfum qui sent vraiment l'été. Qui sent un petit peu comme une prodigieuse. Si vous l'appliquez sur le corps vous connaissez cette odeur. Et là vous la retrouvez en version parfum. Donc c'est vrai que j'en applique un peu tout le temps dans la journée. Parce que j'adore cette odeur qui me fait vraiment penser à l'été. Je viens de vous parler du site Paradox. Qui est vraiment un site avec plein de marques à prix réduit. Et notamment il y a la marque Talika. Moi c'est vrai que l'été je mets moins de mascara. Vu que quand je suis à la plage je n'en applique pas. Et en ce moment j'utilise le soin Liposil N Black de chez Talika. Qui est en fait un gel pour la pousse des cils. Et à la fois un mascara vous avez deux côtés en fait. Et pour vous dire un petit peu plus là dessus. Ce mascara vous pouvez le retrouver sur le site Talika. Vous pourriez le retrouver sur le site Sephora. Mais vous le retrouvez sur le site Paradox. Pour 20,95€ au lieu de 29,90€ chez Talika. Ou 31,90€ chez Sephora. Donc vraiment c'est vraiment un petit bon plan. Vous le trouvez pour 10€ moins cher. Même 11,90€ moins cher. Donc en fait vous avez un côté où il y a une mousse avec du gel à appliquer. Qui permet en fait de gagner en longueur et en volume au niveau de nos cils. Et ensuite vous avez le côté mascara. Qui lui par contre est un mascara classique. Le mascara j'en suis pas forcément fan. Moi je suis plus peut-être pour le produit Talika. Le gel en lui-même. Qui me permet en fait pour les jours où je ne mets pas de mascara. D'avoir des cils un peu plus longs au niveau de l'été. Et avoir aussi des cils un peu plus volumineux. Donc sachez que c'est un soin. Donc c'est un traitement à appliquer. On n'a pas les résultats de suite. Il faut attendre à peu près un mois pour avoir des résultats. Mais vraiment voilà. C'est un gel qui a fait beaucoup parler de lui de toute manière. Qui est à base de 5 plantes de lécithine de soja. Qui favorise donc la pousse de nos cils. Un produit que je recommande. Et puis même pas qu'en été. De toute manière si vous avez eu des cils. Si vous perdez vos cils. Ou si vous avez coupé sans faire exprimer vos cils. Ou brûler vos cils. Ça permet vraiment de regagner en longueur. Donc voilà. Petit produit et petite astuce. Le site Paradrox. C'est vraiment super chouette. En été mais du coup je ne me maquille pas. Je ne me mets plus de fond de herbe. Parce que je n'ai plus d'imperfection au niveau de ma peau. De mon visage. Et puis j'ai gagné de la bonne nuit. On va dire ça comme ça. Grâce au soleil. Donc la seule chose que j'applique c'est une terracotta. Donc c'est la terracotta de chez Guerlain. Je l'applique en fait sur tout mon visage. Histoire de matifier mon visage. Et de me redonner un petit peu plus de bonne mine. Juste pour ça. Mais sinon je n'applique plus de fond de teint. Donc voilà. Mon petit chouchou de l'été. C'est la terracotta forcément. On continue avec un produit que j'applique aussi en été. Pour me donner un petit peu plus. Meilleure mine on va dire. C'est le Clinique Pepstar. C'est le soin aux yeux défatigants. Parce que c'est vrai que l'été on sort beaucoup plus qu'en hiver. On a une vie beaucoup plus active on va dire. Et celui-ci permet vraiment de défatiguer mon regard. De lisser mon regard. D'enlever mes cernes, mes poches. Et puis vraiment d'hydrater mon contour de l'oeil. Comme je vous ai dit j'hydrate mon visage avec la crème Clarins après soleil. Et également mon contour de l'oeil qui est très important. Du coup voilà. J'applique celui-ci en hiver. Au niveau maquillage. Donc l'été comme je vous ai dit je me maquille beaucoup moins. Et au niveau des lèvres également. Au niveau de la journée j'ai pas besoin d'avoir des couleurs très très intenses. Même si le soir j'adore. Au niveau de la journée j'utilise du coup le Clinique. Le Rouge à lèvres Clinique. Le Bubble Pop. Qui est celui que j'ai aujourd'hui sur moi. Quelque chose d'assez doux. Un petit peu brillant. Qui nous donne l'effet un petit peu rosé. Un petit peu bonne nuit. Quelque chose de discret. Pas besoin de trop se maquiller en été. C'est vrai qu'on a vraiment bonne nuit. On finit avec le dernier produit. Qui est le vernis que j'ai sur moi actuellement. C'est celui que j'utilise pas mal en été. Il a un côté assez clair. C'est vrai que ça ressort beaucoup avec le bronzage des combines couleur claire. Ça ressort directement. Donc celui-ci c'est le vernis de chez Chanel. Et c'est la couleur Paradisio. Donc c'est un bleu nacré. Un bleu très clair. Il y a une nuance de blanc nacré. Un peu perdre. Que j'aime beaucoup pour l'été. J'espère que mes petits chouchous favoris de l'été vous auront plu. On se retrouve très vite avec plusieurs vidéos. Où je teste des produits qui vont sortir de chez L'Oréal. Également une nouvelle box pour les vêtements. Enfin j'ai plein de choses à vous montrer. Donc restez connectés. En attendant je vous laisse avec ma vidéo précédente. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît. Ciao tout le monde. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des produits qui voyagent avec nous. Des produits qu'on peut amener avec nous dans l'avion. Qui nous permet de partir en vacances. Sans être trop chargé. Et pouvoir d'ailleurs si on a un bagage avec nous dans l'avion. De pouvoir en fait les amener tout simplement avec nous. Donc on va découvrir quatre fois.